bienvenue sur cette vidéo qui va traiter d'une aide de radio navigation qui fait bien souvent chauffer le cerveau des jeunes pilotes appelé le vore pour vhf omnidirectional range on peut comparer le vore à un phare en effet les phares envoient des faisceaux lumineux qui permettent aux navires au large soit d'éviter un récif ou une île soit d'éviter des hauts pour abattissement mais également tout simplement de se repérer dans le mauvais temps et de se diriger vers le phare le phare est un faisceau lumineux qui balaye l'horizon à 360 degrés de fait il passe automatiquement par le nord magnétique si l'équipage connaît le temps mis pour le faisceau lumineux de parcourir ses 360 degrés il pourrait à condition d'avoir un top synchronisé sur le passage du faisceau vers le nord magnétique calculer le temps qu'il faut pour que le faisceau soit face à lui à ce moment là avec un simple produit en croix il peut savoir le relèvement de son bateau par rapport au phare dans cet exemple le relèvement du bateau par rapport au phare et de 255 degrés c'est exactement la même chose pour un avion qui utilise une lunette de radio navigation pour la différence est que le faisceau est radio électrique et non pas lumineux il suffit alors d'avoir un instrument à l'intérieur de l'aéronef qui est permet de capter et d'interpréter ce radial nous allons voir donc les éléments qui composent un système vore nous verrons suite son utilisation nous terminerons par deux trois exercices de positionnement donc de quoi composer un système vore dans un premier temps en surface nous avons implanté des antennes dont l'exemple est donné en photo ici l'antenne utilise une fréquence vhf la plage va de 108 mégahertz à 117 points 95 mégahertz avec un pas de 25 kHz c'est ni plus ni moins que la plage de fréquence qui vient juste après votre poste radio fm le rayon d'action en fonction de la puissance est d'environ 200 nautiques cependant le vore à une portée optique c'est à dire qu'il va avoir une limitation par les objets qui pourraient être entre lui et son récepteur une montagne par exemple autant dire que si un avion voit le bas également il y aura plus de reliefs qui pourront l'empêcher de capter le signal également leur autorité de la terre pour connaître la portée optique en nautique il faut faire un calcul assez simple 1,23 racine carré de la hauteur en pied de l'aéronef bien sûr par rapport à la hauteur de la balise la référence du vore et le nord magnétique alors c'est le cas en dehors des zones de 6 micro tesla puisqu'en se rapprochant du pôle nord on peut plus utiliser les vores sur les nords magnétiques on utilise alors le nord vrai vous avez en bas à gauche un extrait de la carte 1 250 millième de la région parisienne où l'on voit le symbole du vore de chatillon le symbole du vore est un hexagone avec un point à son centre dans ce cas là l'hexagone est entouré d'un carré ce carré en fait est là parce que le vore de chatillon est couplé avec un dme distance musulman qui pointe qui est en fait une système de calcul de distance par rapport à l'avion sur la photo cette dme n'est pas là elle ressemble en fait à une fusée blanche qui est au centre de l'endemme alors pour identifier un vore il est d'abord écrit en toutes lettres ensuite en bas nous avons trois lettres charlie tango lima le vore émet sur sa fréquence également un code de morse qui correspond à ces trois lettres et que nous écouterons tout à l'heure justement pour permettre d'identifier la balise pourquoi on prend un code de morse car deux balises pourraient avoir la même fréquence en rapprocher ce qui est peu probable mais également pour être certain que la balise émet un son émet des signaux car elle peut être en maintenance et ensuite la fréquence 117.600 megahertz également affiché pour régler sur la radio dans l'aéronef nous aurons deux systèmes tout d'abord le système de lecture et d'interprétation des données c'est le court déviation indicator qu'on appelle également cdi beaucoup d'avions n'ont qu'un seul en ifr ou certains avions très bien équipé dfr en devant on verra en fin de leçon que ce peut être très utile dans certaines situations ensuite pour choisir la fréquence et pour avoir une réception des radios les faisceaux radioélectriques on va utiliser la radio de bord la radio en sa partie gauche sert à toutes les communications verbales partie comme sa partie droite entourée en rouge la partie nav correspond à la sélection des plages de fréquence pour les vores nous avons à gauche dans la carré use la fréquence utilisée dans ce cas là 108.00 à droite stby qui veut dire standby c'est la fréquence en attente mais c'est également dans cette fenêtre que l'on va régler grâce aux deux rotateurs qui sont en dessous la fréquence pour changer de fréquence entre standby et use on appuie simplement sur le bouton blanc avec les flèches enfin en dessous il y a un rotateur pour la identité il s'agit du volume pour écouter le code de morse émis par la balise bord voyons d'abord le cours de l'élection indicateur le cdi pour commencer il faut bien comprendre que le cercle au centre représente la position de l'avion qu'on verra tout à l'heure par rapport à une route on s'appelle un radial qui sera représenté par une aiguille l'instrument en salle de particulier c'est que on va avoir l'impression que c'est la route qui bouge par rapport à l'avion alors qu'en réalité c'est plutôt l'inverse la première chose que nous allons voir c'est la courante des caps elle est réglable par le bouton rotateur obs afin d'afficher le choix du radial sur la flèche jaune qui est vers le haut ensuite nous aurons une aiguille blanche cette aiguille blanche représente le radial sélectionné et sa position par rapport à l'avion cette aiguille va bouger de gauche à droite soit en faisant bouger la sélection du radial que nous cherchons soit en laissant on verra tout à l'heure la courante des caps fixes en bougeant l'avion relativement par rapport à notre radial le mouvement pour un cdi de l'aiguille se fait par cran de 2 degrés ainsi l'écart maximum de la route de l'avion par rapport au radial ne pourra être lu que jusqu'à 10 degrés dans cet exemple j'ai pris deux avions un proche de la balise un plus éloigné tous les deux à des caps différents si les avions par une dérive gauche part à gauche de la route sélectionnée nous voyons que l'aiguille par la droite bien sûr au plus l'avion est près de la balise au moins l'écart la distance entre l'avion et le radial sera élevé au plus l'avion sera loin de la balise au plus l'écart entre l'avion et la radial sera élevé au delà de ça pour savoir dans quel secteur nous nous trouvons par rapport à la balise il y aura deux indications l'indication tout vert l'indication from depuis mais également une petite indication rouge qu'on appelle de flag cette indication nous sert à savoir que le vore n'est pas en fonction par exemple une panne ou hors de portée quand nous l'affichons sur la radio ou tout simplement parce que l'avion passe dans une zone qu'on appelle d'incertitude que nous verrons tout à l'heure nous avons ici le radial sélectionné 360 en fait plein nord il est représenté par une petite flèche sur le schéma de gauche aiguille et au milieu il veut dire que l'avion est sur ce radial bien entendu le faisceau traverse la balise avec le radial vers le nord et qui se poursuit vers le sud tant que nous ne sommes pas arrivés sur le radial nous sommes en secteur tout en nous rapprochant de la balise et en nous éloignant ensuite de la balise sur le radial nous sommes en secteur from l'aiguille en fait vous nous indiquer où est la balise par rapport au cap qui est affichée dans ce cas là la balise est au cap 180 indiquée par l'aiguille from quand l'avion passe à la verticale de la balise ou quand il passe à 90 degrés par rapport au radial sélectionné pendant un court moment il va perdre le signal le flag va s'afficher puis disparaître pour reprendre ensuite des éléments comment utiliser un ordre il faut d'abord savoir quelles informations sont fournies par le bord nous allons sélectionner un radial il sera donc affiché en haut du cdi par la grosse flèche jaune dans ce cas là sur le schéma de gauche le radial est en rouge il sera toujours en rouge pour la suite de la vidéo le nord magnétique sera toujours vers le haut de la fenêtre le rotateur permet donc de choisir un radial arrêtons nous sur le radial 225 225 mettons l'avion sur ce radial en toute logique nous allons avoir l'aiguille il va rester centré l'indication qui est donnée en haut par la flèche donc du radial et le relèvement de l'avion par rapport à la balise effectivement l'avion se trouve dans le 225 degrés par rapport au nord de la balise est ce qu'on appelle le qdr le relèvement magnétique de l'avion par la station cette position est indépendante du cap régulièrement je ferai tourner l'avion pour vous montrer que l'aiguille ne bouge pas sélectionnant maintenant le radial 045 45 degrés l'avion est toujours au centre on verra tout à l'heure qu'il y aura d'autres spécificités pour savoir dans quelle position nous nous trouvons à ce moment là nous avons bien un relèvement de l'avion par rapport à la station de 045 degrés lu en haut revenons maintenant sur notre radial 225 si nous lisons à ce moment là la couronne en bas dans ce cas là 045 degrés l'indication nous allons lire et le relèvement de la station par rapport à l'avion la station et bien dans le 045 degrés le relèvement par rapport à l'avion ce qui s'appelle le qdm au relèvement magnétique de la station par l'avion encore une fois tout à fait indépendant du cap de prendre l'avion bien entendu là si l'avion part en cap nord ouest il ya des chances qu'il quitte la position du radial et que l'aiguille ne soit plus au centre dans le cas d'un radial 045 le qdm sera lu en bas également dans ces cas là la station sera dans le 225 degrés de l'avion le problème c'est que l'avion peut être tout du long du radial et on ne sait pas où il est par rapport à la balise est-ce qu'il est plutôt au sud ouest de la balise ou est-ce qu'il est plutôt au nord-est de la balise l'aiguille est au centre impossible de savoir utilisons alors l'indication from et où qui est donnée sur le cdi nous voyons ici que le radial sélectionné et les 045 c'est à dire que le 045 s'éloigne de la balise le secteur dans lequel nous nous trouvons donc le secteur from si nous voulions aller dans la balise et connaître le cap à prendre nous lirions sur la petite flèche jaune en bas car l'indicateur from nous indique de lire en bas quand l'avion va passer de l'autre côté on sera en secteur tout le radial sélectionné est toujours 045 si nous voulons aller vers la balise il suffit de regarder l'indication tout nous indique de lire l'information de cap lui sur la flèche jaune au dessus bien sûr cette information n'est valable que si l'avion et sur le radial c'est à dire que l'aiguille est centrée prenant le cap 045 allant dans la balise au passage de la verticale nous passons de secteur tout en secteur from mais en gardant la même position pour savoir où est la balise il est peut-être plus simple de tourner la molette jusqu'à temps que l'aiguille revient au centre avec la flèche tout indiquant le cap à suivre la balise le cap 225 donc on a compris le vore est utilisable indépendamment du cap le problème c'est qu'il faut bien s'orienter sur une carte et dans l'espace et donc on a besoin pour utiliser le vore et pour naviguer à la fois la position relative par rapport à la balise avec un cdi et la radio de réception également pour l'orientation par rapport au cap analytique mais j'ai redirectionné alors mettons en oeuvre le vore tout d'abord prenant le vore du chatillon il faudra choisir une fréquence choisissons la fréquence inscrite sur la carte 117.6 MHz une fois qu'elle est sélectionnée on va la passer en use c'est à dire active pour permettre de recevoir les signaux si on veut vérifier que la balise est à portée de réception ou qu'elle fonctionne à ce moment là on va tourner le volume et on va écouter le code de morse qui est donné par charlie tango lima très bien nous recevons la balise alors bien sûr on n'apprend plus le morse maintenant par coeur par contre quand on prépare une navigation on essaie normalement au moins de chercher le code de morse pour la balise qu'on va utiliser au pire maintenant la plupart du temps les planchettes de vol qui sont vendues dans le commerce ont pas mal d'indications au recto ou au verso dans les codes de morse maintenant dans la cdi à partir du moment où on va avoir choisi la bonne fréquence qu'on aura activée et que le bord fonctionne ou est à portée le flag du nav va disparaître et les indications vont soit être en place l'aiguille va être active et le secteur from out to sera sélectionné voyons donc des cas concrets sur une carte prenons un avion qui navigue vers l'on nord-est au cap 030 le cap 030 degré il va utiliser le bord de chatillon qui est plein est il a besoin pour une raison pour une autre de se diriger vers le bord de chatillon pour se repérer la solution consisterait à faire tourner la couronne des caps et de venir placer dans ce cas là le radial 280 jusqu'à ce que l'aiguille soit au centre nous sommes bien un secteur from comme indiqué par le cdi car nous sommes dans la partie rouge par rapport à la balise si nous voulons rejoindre la balise il va suffire de lire dans quel sens lire le cap sur la couronne pour ceci la flèche from nous indique où lire nous lireons donc en dessous un qdm le qdm et le cap 100 si nous prenons le cap 100 nous nous dirigerons vers la balise du secteur from vers le secteur tour le problème c'est que si nous sommes déviés par exemple par du vent qui vient du sud vers la gauche la position relative de l'avion par rapport au radial va partir à gauche seulement si nous regardons sur le cdi nous avons l'impression que la route le radial part à gauche et non pas l'avion l'erreur que font beaucoup de personnes c'est de vouloir corriger en allant chercher cette aiguille donc tourner à gauche et accentuer alors l'écart en fait nous constatons que si on a un écart de plus de 90 degrés entre le cap affiché et le radial l'aiguille devient antidirectionnelle l'autre solution consiste donc à faire tourner la couronne des caps jusqu'à afficher l'aiguille au centre avec l'indication tout nous nous rendons compte que là l'indication le radial c'est le cap 100 il s'agit du QDM il suffit alors de prendre le bon cap et nous diriger vers la balise au passage nous passons au front dans ces cas là en cas de dérive à droite nous voyons que notre route part à gauche il suffit d'aller chercher par un virage à gauche vers l'aiguille la ramener au centre dans ces cas là c'est directionnel la lecture est beaucoup plus aisée l'autre utilisation pour un vore ce qu'on appelle le flanquement lors de la préparation de votre vol quand vous tracez votre route sur la carte vous allez utiliser des points de repère j'en profite pour vous montrer qu'en dessous de Villa Cotteret on a marqué BSN 114.5 il s'agit d'un carré à l'époque il y avait un vore qui ne fonctionne plus maintenant par contre il y a toujours le DME en affichant 114.85 vous n'aurez pas d'indication sur le CDI et si vous avez un DME à bord un afficheur vous aurez la distance affichée par rapport à cette balise donc revenons à notre navigation nous partons du sud vers le nord nous avons des points cotés nous choisissons Villa Cotteret entre autres pour être sûr en plus du calcul de temps que nous allons faire par rapport au vent et aux distances d'être sur le village on peut prendre l'utilisation du vore par flanquement en traçant la radiale qui part du vore et qui passe verticale de Villa Cotteret nous lisons sur la rosace qui entoure le vore que le radial est au cap 290 à ce moment là nous l'affichons avant d'arriver sur Villa Cotteret sur le CDI nous sommes en secteur from et normalement la route est devant nous pour savoir comment bien lire le CDI nous allons au cap 015 nous allons au cap 015 affichons le cap 015 sur le CDI imaginons donc l'avion qui va vers le cap 015 nous nous rendons bien compte que si nous montons vers le nord la route donc l'aiguille est bien devant nous au fur et à mesure qu'on va avancer l'avion va se rapprocher du radial et quand il va être dans les 10 degrés d'écart par rapport à la radial l'aiguille du CDI va devenir vivante et elle va se rapprocher jusqu'à ce que l'avion passe au-dessus de Villa Cotteret quand ensuite il va s'éloigner nous voyons que l'aiguille part à gauche alors c'est un gros schéma mental à faire en vol car bien sûr la petite maquette de l'avion n'est pas représentée l'autre problématique c'est que tant que l'on reste sur la radial que l'on soit à droite de notre route ou bien à gauche l'aiguille reste toujours au centre ça pose pas trop de problèmes dans le cas d'un vol VFR puisqu'on va souvent céder de la radionavigation pour confirmer un point qu'on a repéré ou autre par contre ça devient assez problématique quand on passe en VFR en top au-dessus des nuages dans ce cas-là on n'a plus de visuels sur les points de repère au sol alors si on a la chance d'avoir un avion qui est équipé de 2 CDI on peut utiliser un flanquement par croisement de 2 radial prenons donc le VOR de Coulomier avec le CDI qui est à gauche et gardons le VOR de Chatillon lors de la préparation de ce vol nous avons tracé également le radial qui part de Coulomier et qui vient croiser notre route sur la coterie nous lisons la radial 0-10 degrés affichons le sur le VOR le CDI pardon de Coulomier nous ne changeons pas celui de Chatillon qui est au 190 nous voyons déjà qu'il y a un écart différent de l'aiguille sur le CDI de Coulomier par rapport à celui de Chatillon effectivement nous venons du sud nous nous rendons compte que la route est relativement tangente même si elle est convergente par rapport à la route à la radial de Coulomier à contrario nous sommes relativement loin de la radial de Chatillon et au-delà de l'angle de 10 degrés maximum indiqué par le CDI quand on va se rapprocher nous allons avoir l'aiguille donc de Coulomier qui va lentement lentement se rapprocher du centre dès qu'on sera dans les 10 degrés de Chatillon l'aiguille du CDI de Chatillon va devenir vivante et par contre couper très rapidement le centre quand les deux aiguilles sont au centre en même temps on peut presque confirmer qu'on est sur la coterie et bien entendu on peut faire ça également avec un seul CDI le problème c'est que le temps de changer de fréquence de vérifier et de changer la courante des câbles sur le CDI on aura fait peut-être un ou deux nautiques en fonction de l'avion qu'on a et on ne sera plus réellement au point de décider cette solution est aussi valable en cas de perte des repères si on est perdu car on peut grâce à ça si on connaît deux vores à proximité aller chercher manuellement les vores comme on l'a vu tout à l'heure en sélectionnant un vore en faisant tourner notre couronne jusqu'à ce que l'aiguille nous indique qu'elle est au centre noter le radial et tracer en vitesse sur la carte puis prendre un second vore faire tourner la couronne jusqu'à ce que l'aiguille soit centrée et retracer également sur notre carte les radials trouvés normalement au croisement on ne devrait être pas trop loin du point où l'on se trouve le problème c'est qu'encore une fois si l'aiguille on va vite le temps qu'on arrive à trouver les informations on peut parcourir quelques nautiques cependant on a déjà une bonne indication de là où on est faisons maintenant trois exercices qui vont consister à découvrir la position d'appareil par rapport au vore en lisant les instruments 0 directionnelle et cdi mettez sur pause pour l'exercice 1 et je reviens après pour la correction alors la première chose à faire pour savoir lequel des quatre avions est le bon regardez le cap on lit le cap 300 3 0 0 ne pas confondre avec le cap 30 0 3 0 ce qui fait qu'on peut déjà éliminer les avions B et D ensuite il nous reste le choix entre l'avion A et l'avion C regardons maintenant le CDI le radial choisi est le radial 0 6 0 0 62 l'avion est un secteur from c'est à dire qu'il est du côté d'un radial rouge on peut donc éliminer l'avion C la réponse était la réponse A pour aller un peu plus loin on peut s'aider également de l'indication de l'aiguille l'avion est au cap 300 recherchons le cap 300 sur la couronne des cap on se rend compte qu'en fait par rapport au centre la route est devant nous pour aller sur le 300 passons à un nouvel exercice numéro 2 quel est l'avion par rapport aux indications mettez sur pause et rallumez pour la correction correction dans ces cas là le cap va pas aider on se rend compte que les 4 avions sont au cap plein nord cap 360 par contre l'autre indication qui va nous aider c'est l'indication du CDI vous voyez que le flag est actif si le flag est actif c'est que soit on ne capte pas la balise dans ce cas là l'exercice n'a pas eu d'être soit on est dans une position d'incertitude le seul endroit dans ces cas là c'est l'avion C comme on l'a dit tout à l'heure les 3 positions sont perpendiculairement au radial à gauche à droite ou à la verticale de la balise on peut donc éliminer B D et A la position et la position C passons au troisième exercice mettez sur pause et revenez pour la correction bien dans ces cas là encore le cap va pas beaucoup nous aider on est lié au cap 1.5.0 150 degrés ce qui va nous aider c'est le CDI encore une fois analysons le CDI on a un secteur tout c'est à dire qu'on va vers la balise par rapport au radial sélectionné on peut donc éliminer le C et le D il nous reste alors le A et le B nous voyons que l'aiguille est à droite par rapport à l'avion ce qui veut dire qu'une 3 radiale est à droite le problème c'est que pour l'avion A ou pour l'avion B dans les deux cas on est bien à gauche de la position alors regardons l'indication de l'aiguille qui nous dit que l'écart est de 10 degrés nous nous rendons compte que 10 degrés correspond beaucoup plus à la position de B que de A qui lui se situe quasiment à 50 degrés par rapport au radial nous pouvons donc éliminer l'avion A et la réponse et la réponse B en cas de doute quand vous êtes en vol sur votre position et que vous cherchez un phare pour le coup c'est presque le mot à employer un point de repère vous n'êtes jamais perdu à plus de 100 nautiques si ça vous arrive bon courage à vous donc vous êtes souvent perdu à quelques nautiques vous avez un doute la visibilité n'est pas terrible 7-8 km pour vous ce n'est pas habituel prenez un vore que vous pourrez identifier près de votre position sélectionnez ce vore et ensuite vous allez essayer d'aller chercher la radiale alors l'idéal c'est de mettre l'aiguille sur le centre au centre du CDI et ensuite de suivre comme on l'a dit tout à l'heure le QDM si vous devez aller intercepter un radial le plus court chemin pour intercepter le radial c'est 90 degrés le problème c'est que quand vous allez arriver sur ce radial le temps que l'aiguille bouge assez rapidement et que vous preniez le bon cap vous allez dépasser la route et il va falloir faire plusieurs virages pour revenir sur le radial si vous êtes loin de la balise ça peut être assez facile si vous êtes avec un avion rapide près de la balise vous allez avoir du mal la solution pour intercepter un radial c'est tout d'abord d'aller chercher 80 degrés et dès que l'aiguille commence à bouger réduire l'angle d'interception de 30 degrés à ce moment-là l'aiguille bougera plus lentement vous vous rapprocherez relativement plus lentement de la balise il sera plus aisé d'intercepter le radial sans le dépasser vous l'avez compris la lecture du CDI et l'interprétation avec le câble qui est donné n'est pas aisée c'est pour cela qu'il existe deux instruments qui peuvent aider en IFR les avions sont souvent équipés voire même tout le temps en VFR ça dépend de la gamme de l'appareil vous avez le premier un gyro directionnel sur lequel des aiguilles vont indiquer les positions des ADF ou des VOR ça va donner un droit des gisements il s'agit du RMI le radio magnétique indicateur le deuxième instrument qui vous coupe le complet parce que lui il va coupler le CDI directement avec le gyro directionnel c'est le HSI l'horizontale situation indicateur ces instruments demandent un peu de technique et un peu également d'entraînement mais permettent de se repérer beaucoup plus facilement par rapport à une balise voilà j'espère que la vidéo vous aura aidé le VOR est un système qui est assez complexe au départ à comprendre qu'une fois qu'on est en vol surtout si on est en situation un peu délicate de mauvais temps votre visite est aussi quelque chose de difficile à interpréter mais avec un peu d'entraînement n'hésitez pas à revenir sur la vidéo vous pourrez facilement vous en servir à savoir qu'il existe des applications sur tablette ou même sur internet des applications gratuites qui vous permettent de vous exercer à la maison à l'entraînement du VOR bien sûr un système aussi plutôt ludique et très fiable c'est les simulateurs de vol X-Pain et les simulateurs pour ne citer qu'eux je vous remercie et à bientôt pour la prochaine vidéo pour la prochaine vidéo pour la prochaine vidéo pour la prochaine vidéo pour la prochaine vidéo